Et bien salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très 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 bien Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne réussite dans vos projets, tout ça tout ça, vous connaissez la chanson Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien je vais tout simplement composer une instrumentale, une prod C'est comme ça que j'appellerai ça tout au long de la vidéo, donc il ne faut pas vous étonner si j'appelle ça comme ça, pour éviter les confusions Donc du coup on va faire une prod, un peu type drill, un peu trap, un peu guitare, avec une guitare, on verra un peu dans l'esprit dans lequel ça part Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo ? J'étais en train de faire une petite mélo à la guitare, donc une petite mélodie, avec une guitare Donc j'ai pris du coup une progression d'accord dans un drum kit que j'avais trouvé sur la planète Donc du coup j'ai mis cette petite progression, et je me suis dit tiens elle est hyper sympa, et elle a vraiment du potentiel Du coup je me suis dit, bah je vais le faire, et je me suis dit tiens je vais le faire une vidéo, comme ça ça fera ma première vidéo composition Et ça fera l'occasion de faire une vidéo Donc on commence tout de suite la vidéo avec la mélodie Donc la mélodie je vous la fais écouter, donc tout simplement j'ai déjà fait 4 mélodies Parce que je vais avoir la mélodie à la guitare pour l'introduction, pour le couplet, le refrain et le pré-refrain Donc en gros j'ai fait 4 guitares séparées, parce que ça fera quand j'irai mixer, je pourrais rajouter les effets que je veux sur le refrain ou sur mon couplet Et c'est éviter qu'en fait à chaque fois je sois limité par le fait que j'ai qu'un seul pattern de guitare Et que du coup j'ai tout le temps le même mixage pour ma guitare, et que du coup ça puisse changer pour en varier un petit peu Donc je vais vous faire écouter Donc pour le couplet et le refrain c'est un peu la même Enfin c'est la même, clairement En fait c'est tous la même Mais vous pouvez voir que sur l'introduction et sur le pré-refrain j'ai coupé des notes, les notes du milieu Sur mon refrain j'ai mis les notes de base Plus j'ai ajouté les mêmes notes mais un octave en dessous, donc un octave plus grave Donc je vous fais écouter celle du couplet C'est parti Voilà après ça se répète un petit peu Sur le refrain, comme je vous ai dit ce qui change c'est que j'ai rajouté les mêmes notes mais en plus grave On peut entendre qu'il y a les mêmes notes, les mêmes accords qui se répètent mais en plus grave Et après sur l'intro, les pré-refrains c'est la même C'est plus tranquille, c'est pour montrer que c'est vraiment une période de pause un peu en fait Mais après quand il y aura les effets, parce qu'en fait j'aurai un effet de reverb De reverb, oui de reverb Sur mon introduction Et sur mon pré-refrains j'aurai un chorus Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Vous verrez un petit peu, c'est des effets qui amplifient la mélodie Qui rendent ça un peu plus stylé Donc du coup, maintenant on va passer aux drums Donc les drums c'est quoi ? En fait c'est tout simplement les percussions que vous pouvez retrouver sur une batterie Si je ne dis pas de bêtises Donc du coup on va tout de suite créer un pattern de drums On va commencer avec le kick Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le kick, vous allez voir parce que je vais le mettre là Donc si je joue un kick Voilà c'est l'espèce de gros truc qui tape un peu Donc du coup ce que j'avais imaginé en fait c'est Soit je fais un kick Qui est sur mon couplet et sur mon refrain Soit je fais un kick tranquille sur mon couplet Et je fais un kick qui tape un peu plus sur mon refrain pour donner un peu plus de rythme Déjà on va le taper tous les premiers temps On va augmenter un petit peu le rythme de la prod, le BPM Donc BPM c'est battement par minute En vrai je pense ça ça va être le kick Pour le couplet Parce que c'est un peu C'est genre c'est trop tranquille en fait pour être sur le refrain Donc mon couplet il fait 12 mesures Donc on va mettre tout ça sur 12 mesures C'est bon Hop Voilà Boum Ensuite Deuxième drums On va faire la snare Donc après la snare c'est pareil On verra si je la garde Pareil pour le couplet et le refrain Ou si je fais différemment La snare c'est pas la même chose je pense T'as pas besoin qu'elle tape un peu plus sur le refrain je pense Enfin on verra bien Donc j'ai placé mon kick tous les premiers temps Donc ma snare Tac 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 Les gens vont tester ça peut-être Ouais ok c'est pas mal j'aime bien Hop donc pareil on met sur 12 mesures Vu que notre couplet fera 12 mesures Euh non attend on va peut-être même mettre Sur 16 finalement parce que si je le garde aussi Ma snare Si je garde aussi ma snare sur mon refrain Hop Voilà il faut que ça soit sur 16 On ne sait jamais Voilà parfait Ensuite Prochain truc qu'on va faire ça va être La rime Donc après rime Alors ça c'est Tous les beatmakers ne l'utilisent pas C'est pas obligatoire Mais moi j'aime bien Je trouve ça rajoute un petit peu de De percussions Je trouve ça pas mal Ok donc là on va passer aux hi-hats Donc ça les hi-hats ça c'est un élément très très important De la drill et même de tous les styles musicals en général En fait parce que c'est vraiment Les hi-hats c'est vraiment quelque chose Qui donne le rythme du morceau C'est hyper important Donc du coup là je vais faire un schéma assez classique De la drill Ok donc là j'ai mon rythme de hi-hats Donc ça c'est vraiment le rythme Si je puis dire assez classique Vraiment de la drill Parce que c'est vraiment le schéma qu'on peut retrouver Chez beaucoup de prods de drill Donc là j'ai mon rythme Donc je vous fais écouter ça vite fait Bien fait Voilà c'est très stylé Moi j'aime beaucoup Ce type de rythme C'est très classique Mais c'est genre en fait ça montre vraiment que c'est un peu technique Comme rythme Enfin c'est technique Entre guillemets On va dire Voilà voilà Donc du coup maintenant On va passer Il nous manque quoi comme élément ? Donc il nous manque Clap et rim Clap en fait je sais pas si je vais en mettre Je vais voir Justement en fait c'est ce que je comptais faire C'est que j'allais essayer de faire un preset Enfin un pattern Et je vais essayer de voir un peu Si j'aime bien ou pas Et puis donc j'essaie de chercher un petit rythme Et je vous reprends Ok donc du coup en fait J'arrive pas Je sais pas en fait On va mettre le clap Du coup je pense que je vais pas en mettre Je vais essayer de chercher Une petite rime Un petit rythme de rime Vite fait Voir si y'a pas un peu Deux trois paires Que je pourrais rajouter Et puis Je vous reprends dès que j'ai fini Ok du coup Là J'ai testé un petit peu Donc j'ai trouvé Un petit placement Pour mon snap Du coup en fait qui va C'est un snap Donc si je vous fais écouter Ça fait ça comme son En gros c'est comme si Avec vos doigts Vous faisiez Un truc comme ça Enfin en Avec un peu d'effet Et plus de Enfin Plus version instrumentale Un peu Pour que ça soit plus stylé Donc du coup Si on écoute Tous les drums Bon c'est pas complet complet Mais ça donne ça Voilà après ça devient La même chose Ce que je voulais faire aussi A la fin De Du kick Au couplet Ça j'avais pensé C'était à la fin Six Je voulais mettre un petit roll De kick Histoire de donner un petit peu De rythme en fait Histoire de donner un petit peu de rythme en fait On a Donc à ma rime Je vais pas poser ma rime encore Je parle pas de la rime Genre en chanson Je parle de la percussion Allez on va se contenter de rester sur le beat making plutôt que sur l'humour Bref Non petit aparté petite blague Non C'est Sinon en fait Je mets la rime Au même endroit que la snare Et en fait du coup ça remplacera ma snare Mais genre sur les couplets Ah ouais attends ça peut être pas con de faire ça Ouais ça permettrait d'avoir un couplet qui a moins de punch Enfin plutôt d'avoir un refrain qui a plus de punch que le couplet plutôt que l'inverse Donc là du coup concrètement qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque La basse Donc ma 808 Que j'irai chercher après Parce que j'irai chercher en off Parce que la 808 c'est vraiment le truc le plus compliqué que j'arrive vraiment pas à faire Donc il me manque ça La structure Forcément un peu le mix Parce que comme je vous ai dit en fait j'aimerais faire une automation Alors ça j'avais pas dit J'ai pas parlé de l'automation En gros ce que j'aimerais faire c'est genre Sur l'introduction Mettre une De la reverb Sur Ma guitare une Donc la mélo La guitare d'intro Mettre en gros Je ferai une automation sur le volume Alors ce que je vais faire C'est que je vais faire tout de suite Une sorte De D'arrangement Enfin de Pas d'arrangement de Comment ça s'appelle De structure Je vais Pardon Je vais structurer La prod Pour avoir un peu plus une idée Pour avoir une idée plus précise De ce que je veux faire en fait Maria Is a troublemaker Let's put some gravy on it Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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